Salut les petits amis, j'espère que vous allez bien, moi je suis extrêmement dégouté, comme vous pouvez l'entendre, vous entendez le son de ma voix, mais il n'y a pas le son du jeu, donc c'était, ça aurait dû être le tout premier épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur mon Avermedia, d'où la durée excessivement longue de cet épisode, j'ai dû le raccourcir parce que il y avait des passages où j'ai un petit peu galéré, et ce qui s'est passé c'est qu'avec mon Avermedia, que je ne maîtrise pas encore et je pense que ça va durer encore un petit peu de temps, j'ai, par je ne sais quel miracle, j'ai tout simplement coupé le son du jeu. Donc j'ai dû bidouiller, donc vous allez entendre en fond sonore un concert dans lequel j'ai joué, c'est un groupe en plus que je n'aime pas du tout, mais c'est le seul piste sonore que je puisse utiliser, parce que sinon ça aurait été des musiques non libres de droit et ma chine aurait sauté, donc c'est à contre-cœur que je fais ça, je suis extrêmement dégoûté, et d'un autre côté, il m'était impossible, voire même criminel, de ne pas sortir cet épisode, donc il sera tel quel, j'espère que vous n'en tiendrez pas compte. Donc durant ces 35 minutes, et bien on va arpenter le château d'Hyrule, et on va affronter, comme vous pouvez le voir dans le titre, Ganon Spectral, qui compte comme un boss. Je vous rappelle que cet épisode fait suite au combat qu'on a mené face à la reine Gipdo. Ouais je suis dégoûté, je suis franchement écœuré là, je vous jure, ça me fout franchement les boules, mais autrement, il fallait que je recommence l'épisode jusqu'à l'apprentement de Ganon Spectral, et j'avais juste pas la foi, parce que sinon ça aurait décalé l'épisode, donc je préfère le sortir ainsi. Tant pis, on va commenter. Vous savez, aujourd'hui, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je vous assure, dans l'épisode 78 déjà, non 77 pardon, on va se mettre en quête, comme je l'ai dit, durant deux épisodes auparavant, pour une très longue quête qui va nous amener au cinquième sage, Minero. Je peux dire le nom maintenant, parce que nous sommes arrivés, et bien, nous sommes à plus d'un an de Let's Play. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en ce jeudi 31 octobre, jour d'Halloween, je vous souhaite d'ailleurs un joyeux Halloween, durant ce long épisode, avant que j'en vienne un peu à ce que je vais dire, prenez de quoi manger, de quoi guignoter, de quoi guignoter, installez-vous bien, prenez de quoi boire, et je vous laisse en fonctionnement avec, et bien écoutez, ce petit concert. Je ne peux pas vous laisser l'épisode tel qu'elle sur mon commentary, parce que ce serait criminel, je vais discuter un peu avec vous, voilà, on va discuter un petit peu. Je vous annonce, et j'en ai parlé à ma chère etante, elle est totalement d'accord, la vidéo de Noël qui était censée à la base être un petit... Merde, excusez-moi, j'ai coupé la tête à côté. La vidéo de Noël, excusez-moi, qui était censée être un petit bilan de l'année 2024, et bien, ça va être différent cette fois-ci, on va faire du Mario Jamboree. Voilà, tout simplement, vous êtes prévenus, donc on va se faire une partie, je pense que, allez, une de 15 tours, ça équivaut à plus d'une heure, presque une heure, je ne sais plus. On vous redira ça, parce que on est arrivé un petit peu au fait que raconter notre vie pendant une heure sur fond de gameplay de Zelda, on a fait le tour. Et puis surtout, raconter des trucs personnels, on n'a pas spécialement envie, surtout que l'année 2024, en ce qui concerne mon entourage, ça n'a pas été facile du tout, donc on n'en voyait vraiment pas l'intérêt de raconter notre vie. On préfère plutôt quitter cette année 2024 qui, pour moi, est passée bien bien vite sur un ton joyeux, sur un jeu qui est excellent. Mario Party Jamboree. En fait, pour tout vous dire, on hésitait entre Super Mario Party et Mario Party Superstar. Et puis est arrivé Mario Party Jamboree et il est juste excellent, voilà. Et pour tout vous dire, comme je l'ai dit dans l'épisode de... Alors attendez, que je ne dise pas de bêtises. Episode 5 de... The Cause of Wisdom m'accompagne, commence à devenir une sérieuse, une très très sérieuse concurrente. Non, je l'ai dit dans l'épisode qui paraîtra dimanche, 1er novembre. Je l'ai dit dans l'épisode qui paraîtra dans 3 jours. Le premier épisode de Banjo-Twee, parce qu'il va sortir, voilà, je vais y arriver, je suis déstabilisé. Que ma compagne est une très sérieuse concurrente. Par moments, elle m'effraie, parce qu'elle est sacrément douée. Elle a un sens... Elle est très combative. Moi je suis plutôt fairplay, je suis plutôt, comment dirais-je, j'ai tendance à trop réfléchir, ma compagne y va dans le tas. Et parfois c'est bien de ne pas réfléchir aussi, s'il faut son instinct. Et j'ai pris une sévère déculottée, 9 étoiles à 5, alors que d'habitude je gagnais très souvent. Et elle gagne plus que je ne gagnais avant, il y a un an. Donc c'est dire un petit peu si elle est redoutable. Donc vous allez pouvoir un peu nous voir nous affronter durant cette vidéo de Noël, qui va durer une heure tout au plus. Et un an je peux me permettre, avec l'Uvermédia. Donc voici un petit peu le programme pour la fin d'année. Et la vidéo du 31 décembre, je crois qu'on va faire un petit quelque chose. Je ne sais pas, je ne sais pas encore, on verra bien. On vous préviendra de toute façon. Je vais vous parler d'un autre truc aussi. Là par contre c'est beaucoup moins drôle. Vous êtes au courant, mais je ne me suis pas exprimé là-dessus. Si je vous dis Wolfic, Lesbian Wolf, Raphaël, ou tout simplement Pyrorka, ça vous dit quelque chose ou pas ? Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que j'avais dit que j'allais arrêter de parler de l'actualité. Et puis vous connaissez un petit peu mon hostilité vis-à-vis de ce triste individu pour rester poli. Et maintenant que le temps est passé, je vais pouvoir parler de manière un peu plus froide. Le mec est au ballon parce qu'il a été... Il est... Attends, excusez-moi, je n'ai rien à trouver. Ah oui, ça va falloir que j'affronte l'heure de monstre. Il a été accusé de faire des Daniel Cohn-Bendit. Voilà, pour éviter que ma chaîne ait des soucis avec des enfants. Il le dit clairement, il s'en vante en plus, il ne s'en cache pas, voilà. Le coup du troisième écran avec un adolescent de 14 ans, il ne s'en cache pas non plus. Il y a d'autres trucs complètement hallucinants. Il est à la tête d'une dirige sectaire qui s'appelle Lameute, dont je dirai le nom ici parce que sinon je vais... Sinon je vais attaquer le physique et ce n'est pas joli joli. Mais le plus grave les amis, le plus grave. Et ça Maxel le savait depuis longtemps. Et je ne sais pas comment il a fait pour rester si calme. Et je comprends maintenant pourquoi il ne voulait pas lui parler. Le plus grave, c'est que ce mal alpha, ce phasb, au physique qui impose le respect, vous sentez un petit peu là l'ironie dans ma voix, et bien ce triste individu, il a niolé sa soeur de 13 ans. Oui les amis, c'est vrai, jusque là, c'est vrai. Et vous vous souvenez dans une vidéo de Psyho, je vous la mettrais en haut à droite, la vidéo s'appelle L'âge de gonfle maintenant, elle date de il y a plus de 3 ans. Il parlait en fait qu'il fantasmait sur une gamine de 13 ans. Et quand tu revois la vidéo 3 ans après, quand tu sais ce qu'il a fait maintenant, et bien il y a de fortes chances malheureusement qu'il parlait de sa soeur. Donc ça veut dire que ce... Merci ! Ce triste individu, j'essaie de rester... Je ne vais pas m'énerver, je ne m'énerverai pas. Ça veut dire que ce mec là, et bien... Il disait qu'il fantasmait sur sa soeur. Apparemment, il aurait incité sa soeur à ce qu'elle puisse faire des tournantes avec des mecs beaucoup plus âgés qu'elle, sachant qu'elle était pré-ado. Donc ça veut dire qu'elle avait entre 12 et 13 ans, si ce n'est 11. C'est quand même chaud. Et ce mec a deux enfants, qu'il a eu avec une nana, qui n'a pas 20 ans. On pourra dire ce qu'on veut, moi je n'y crois pas. Et l'un de ses enfants, je crois que c'est sa fille, a le nom d'un PNJ qu'il a créé dans son univers. Alors je crois que ça s'appelle Bloody Angel. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Et alors attention, accrochez-vous, parce que pour moi c'est l'un des trucs les plus chauds. C'est que ce personnage se fait violer, ensuite elle tue son violeur, elle le bouffe et elle viole son cadavre. Voilà. Parce que ce mec a créé un univers où dans son univers, il s'appelle Viorcas 4, j'espère que je ne me trompe pas, eh bien la hélophilie et la holo- et la fofophilie, si vous voyez ce que je veux dire, est autorisée. Je vous jure les gars, il le dit lui-même. Si j'avais un logiciel de montage un peu plus perfectionné, je vous mettrais des extraits tout de suite là, mais vous seriez en train de vous... vous seriez en train de vomir. Moi j'ai vu des vidéos il y a 3 ans de Maxella, qui fait un superbe travail, et il a dit, je me souviens dans une vidéo qui est sortie en 2022, au moment où Maxella a été attrapé par la justice, qu'il y avait des choses dont il ne voulait pas parler. Je pense que c'était par rapport à sa sœur. Donc au moment où je vous parle, Maxella est au ballon, parce qu'il a fui la France pour aller en Russie, parce qu'il savait très... parce que je ne sais pas comment, mais il s'est dit que c'était une bonne idée de quitter la France, sachant qu'il a été interdit de quitter le territoire. Et c'est Interpol qui a... eh bien, qui a émis un mandat d'arrêt contre lui. Il a été dans une prison en Russie, et vous savez tous que la Russie, c'est le pays des droits de l'homme. J'ose imaginer ce qu'il a pu vivre là-bas. Donc je pense qu'il a dû passer un bon petit séjour auprès des codes détenus russes, parce que les prisons en Russie, ce n'est pas la France. Vous voyez ce que je veux dire. si je vous dis goulag, tout ça, voilà. Et puis surtout que, vous savez, les connes bandits, on ne va pas dire autre chose, ils sont très mal vus en prison. Donc je pense qu'il a dû... il a dû avoir quelques petits rendez-vous avec des proctologues, si vous voyez ce que je veux dire. Je fais très attention à ce que je dis, je pèse mes mots, parce que sinon, je vais vomir ma haine sur ce mec-là. et je n'ai pas envie de m'énerver comme je l'ai fait il y a maintenant un an, avec une vidéo... dans une vidéo où je vais parler de ce qui s'est passé à Crépol, il y a bientôt déjà un an. Donc je préfère mesurer mes propos. Je préfère faire de l'humour, même s'il n'y a vraiment pas de quoi rire, plutôt que de m'énerver et péter un câble. Ça ne sert à rien. Ça va m'apporter plus de soucis qu'autre chose. Et j'ai décidé maintenant de ne plus prendre ces choses à cœur, même si c'est extrêmement révoltant. Voilà. Mais j'ai juste une question à poser si parmi vous, il y a des gens qui se disent du camp du bien. Vous savez, le fameux... La fameuse brigade des arcs-en-ciel, vous voyez ce que je veux dire ? C'est bizarre, mais là, je n'entends pas les fameuses féministes qui montent au créneau pour tout ou n'importe quoi. On ne vous entend pas. C'est le moment de la ramener. C'est le moment de faire des boycotts. C'est le moment de dire « Allez-y, oui, il faut cancel ce mec-là. » Voilà. C'est le moment, là. C'est le moment. Ou alors t'es dit ou à jamais, comme le diraient... comme pouvaient le dire des prêtres. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour... ce sinistre individu. Il faut savoir que sa femme ou son ex-femme, je ne sais plus, la mère de ses enfants, a osé, je crois que c'était en fin août, je ne sais plus, en juillet, elle a osé poster un tweet sur Twitter. Faisons un crowdfunding. Alors attention, accrochez-vous parce que ça, c'est le summum du culot pour permettre, eh bien, pour demander à ses fans de lui payer des frais d'avocat. Donc ça veut dire qu'en fait, le mec, il est à la tête d'une irée sectaire, c'est un hédophile, il a miaulé sa soeur, et en plus, il y a un autre truc aussi qui revient maintenant. Désolé, c'est décousu, mais parce que c'est tellement chaud que je n'arrive même pas à trouver un fil conducteur là-dedans. Je ne sais même pas par où commencer. C'est qu'au moment où son ex-femme ou son ex-copine était enceinte, il a mis enceinte une autre fille qui était mineure. C'est super content d'être là ce soir. Voilà. Je vous mettrais en moi à droite des vidéos de certains youtubeurs qui en parlent beaucoup mieux que moi parce que la vidéo n'est pas préparée. Moi, je suis un petit peu pris de court par rapport à ce qui se passe avec Tears of the Kingdom et j'ai découvert ça samedi dernier et avec ma copine on était sur le cul. Ma copine me dit très souvent, ma copine, ma compagne, même pas quand j'appelle comme ça ma copine, ma compagne me disait arrête de regarder la vidéo mes mails avaient été bûchelés. Et encore, je ne vous ai pas tout raconté parce que c'est tellement incroyable et moi, ce qui me tue c'est qu'il y a des gens qui suivent ce mec-là. Il y a des gens qui adhèrent à ses propos. Il y a des gens qui le prennent pour un... pour Dieu le Père. Vous vous souvenez, j'avais sorti une vidéo il y a trois ans où j'avais pété un câble contre Pierre Orca. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, bon, je n'étais pas non plus... Voilà. J'avais d'autres problèmes personnels, mais maintenant, je suis beaucoup plus cool. Mais maintenant, avec beaucoup plus de recul, moi, les gens qui vont défendre Pierre Orca, parce que ça existe, même si j'ai du mal à concevoir pour plus défendre un mec pareil, mais... De toute façon, ça ne sert à rien de parler avec des gens qui sont complètement endoctrinés par ce mec-là. Et comme disaient des proches, parler avec un con, c'est comme se pignoler avec une râpe à fromage, beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Voilà, je vous la laisse, c'est cadeau. Merci des proches. T'auras beau leur expliquer par A plus B qu'ils sont dans les heures, que ce mec-là est complètement frappadingue et que sa place n'est pas en liberté, mais en tout, ils trouveront toujours le moyen de le défendre et ils trouveront toujours le moyen de te dire non, tu te trompes, il n'est pas comme ça, il a changé ma vie. Donc ça ne sert à rien discuter avec eux, ne perdez pas votre temps à essayer de parlementer avec des gens pareils, de même que, c'est comme les Wook, c'est pareil, ne perdez pas votre temps à discuter avec eux. Même s'ils vous insultent, bloquez-les, ça ne sert à rien, ne parlez pas avec ces gens-là. Parce qu'ils n'attendent que ça. Parce que même si vous êtes de bons orateurs, même si vous avez une prose, même si vous avez d'un réparti, ils trouveront toujours le moyen de tirer un avantage de ces discussions et de vous faire passer pour le fameux F. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai fait une petite coupure parce que j'étais paumé dans le... J'ai dû faire une petite coupure, parce que je ne trouvais pas le point où se trouvait la honte horde de monstres. C'est bizarre, c'était le seul son que vous allez pouvoir entendre. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire autrement ? Donc j'en ai fini avec le Capir Orca, donc là maintenant, ça fait depuis juillet ou août qu'il est en prison à Frenn et j'espère qu'il va y rester. Voilà. Et j'espère que les codes détenus seront ou ont su l'accueillir comme il faut et que chaque jour de sa putain de vie jusqu'à ce qu'il sorte de prison, si, j'espère, il ne sort pas de prison, eh bien il s'en souviendra longtemps que des mecs comme lui, non, on n'en veut pas dans la société. Voilà. Fin de parenthèse, j'arrête là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre autrement ? Oui, je voulais revenir également sur la discussion que j'ai eue par rapport à un certain groupe que vous pouvez entendre en fond sonore. Je vais attendre. Ça saute à moitié, putain. Oh là 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 là. Est-ce que je suis sur l'ordinateur blanc ? Je veux savoir est-ce que je fais les montages sur l'ordinateur blanc ? Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc là, la musique que vous entendez c'est le groupe dont je ne veux plus entendre parler comme je l'ai dit en début de vidéo. Je ne peux pas mettre de la musique que je veux. A la base, je voulais mettre du Maiden ou alors du Judas Priest mais je ne peux pas parce que sinon la vidéo allait sauter. Ça aurait été droit d'auteur ce qui est tout à fait normal. Et comme dans ce groupe je joue quand même de la batterie et j'ai co-écrit certaines paroles et je me suis occupé des certains arrangements et puis aussi c'est une manière pour moi un petit peu de faire une vidéo un petit peu originale. Je me réserve ce droit et si ces gens ne sont pas contents moi je leur dis juste qu'il ne fallait pas m'engager dans ce groupe là. Et je ne sais pas trop quoi vous dire. Ce qui m'inquiète c'est que je vois que la vidéo saute un petit peu elle lague et ça ça ne me fait pas plaisir du tout. Donc ça venait vraiment de mon ordinateur en fait. Et ça c'est pas cool. 6 points cool du tout. Oh 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 oh. Donc je vous rassure à l'épisode 77 on va se retrouver dans le... Ah c'est Jean-Roy Zelda. Je crois que c'est la dernière rencontre avant le combat contre Dagnos Spectral. Je crois qu'épisode 77 on va se mettre en quête pour aller chercher une tenue qui nous sera très utile. Et cette fois-ci il y aura du son et vous allez voir ça va être génial. Et je vous annonce également que pour les vacances de Noël il n'y aura pas de vidéo. Hormis la vidéo de Mario Party Jamboree. Et je fais un petit coucou à... Oh j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle déjà ? N'hésite pas si jamais tu vois la vidéo à me laisser un petit commentaire j'ai oublié ton blaze. Si tu vois très bien de qui je veux parler toi à qui je vais vous faire le jeu Zelda Breath of the Wild n'hésite pas à me laisser un petit commentaire parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai complètement oublié ton pseudo donc ça me ferait un peu plaisir. En même temps c'est la famille aussi voilà donc comme ça ça va permettre un petit peu de discuter et puis si tu as la moindre question par rapport à Breath of the Wild moi je me ferais un plaisir non dissimulé de t'aider. Vous vous souvenez du petit garçon dont vous avez parlé que je considère un petit peu comme mon neveu il n'aime pas techniquement mon neveu mais il pourra l'être parce que c'est un peu qui appartient un petit peu de la famille voilà et je l'aime beaucoup et normalement il y a des chances qu'on se voit à Noël si c'est le cas j'ai hâte de te voir mon petit bonhomme et moi je t'aime beaucoup sache le et il faut que je te remercie parce que c'est grâce à toi que j'ai ressorti Breath of the Wild et quand je suis rendu aujourd'hui à presque 100 épisodes j'ai presque battu le record de la chaîne on sera bientôt à 12 ans de let's play de Breath of the Wild j'ai jamais jamais fait un let's play aussi long encore plus long que Skyward Sword donc je te rends hommage parce que c'est grâce à toi que j'ai refait ce let's play souviens toi à Noël 2022 on a beaucoup parlé de Breath of the Wild et je me suis dit tiens et pourquoi je n'en ferais pas ce let's play là et pourquoi je ne mettrais pas mon record il faut savoir que je me remets beaucoup en question dans la vie privée ça c'est pas tellement privé c'est vraiment un petit peu mon caractère c'est pour ça que j'en fais beaucoup de let's play ou que j'arrête des vidéos parce que je suis perfectionniste depuis le temps vous me connaissez vous le savez et je suis toujours en train de me poser mille questions dans ma tête je suis toujours en train de me demander est-ce que ce que je fais c'est bien est-ce que c'est pas bien voilà j'ai toujours ce besoin de me surpasser d'être d'être meilleur que ce que je peux faire et il en est de même pour les cours de batterie donc je ne vous raconte même pas comment je peux être dur avec moi-même niveau musique ça c'est pas ma compagne qui vous dira le contraire et là c'est la dernière confrontation avec une ordre de monstre comme ça ça vous permet un petit peu d'écouter la musique entre temps donc je vous rassure l'épisode 77 ce ne sera pas comme ça il y aura du son le son du micro sera un petit peu plus différent je sais maintenant comment m'en occuper putain ça saute ça fait chier ça ne me plaît pas du tout ça ça saute un dixième de seconde mais ça me fait chier quand même comme je voulais dire il était impossible voire même inconcevable que je ne sorte pas cette vidéo pour moi c'était impossible je ne pouvais pas je ne pouvais pas ne pas sortir la vidéo il en était hors de question parce que sinon on aurait loupé beaucoup de choses putain les like-like qu'est-ce qu'ils sont chiants à battre et là à partir de demain il ne restera plus que attendez deux épisodes et ce sera les deux derniers épisodes que j'aurai tourné sur l'arc de soft showbiz l'épisode ah non trois épisodes l'épisode 100 et 101 ainsi que 102 seront tournés sur l'arc de soft showbiz et c'est pareil avec Breath of the Wild l'épisode 102 j'ai eu le même souci que le Kears of the Kingdom j'ai enregistré ces épisodes à l'avance donc je ne sais pas quelle musique je vais mettre je ne vais pas mettre donc c'est la même chose mais c'est un petit peu frustrant voilà ça me fait un peu chier pour tout vous dire et là je vois que Vinicius est ballon d'or et bah putain ah oui quelqu'un m'a demandé également si j'allais faire des lives sur la vidéo sur la chaîne je vous le dis franchement non ça non ça m'intéresse je ne ferai pas ça parce que je n'ai pas envie de montrer ma tête en vidéo voilà je ne suis pas déjà parce que je ne suis pas à l'un de long même si certains disent que j'ai plutôt mais le gueule et puis surtout je ne suis plus tout inide malgré le fait que je ne peux pas que paraître un peu arrogant à l'écoute et puis surtout ça fait partie de la vie privée et puis je n'ai pas non plus envie de montrer ma copine en vie privée je n'ai pas non plus en vidéo je n'ai pas non plus envie de montrer mon appartement en vidéo je préfère rester secret voilà comme je l'ai dit depuis 3 ans il y a des choses dont je veux bien que je veux bien parler d'autres je préfère garder pour moi donc voilà je préfère ne pas ne pas faire de live et puis je ne suis pas à l'aise en live les rares fois où j'ai fait des vidéos live c'était une catastrophe donc je préfère garder ça secret voici le la confrontation finale avec Zelda malheureusement je n'ai pas le son et l'image qu'est-ce que ça me fait chier je vous jure les gars qu'est-ce que ça m'en merde c'est beau je suis obligé de parler parce que en même temps il y a la musique derrière en gros si vous avez suivi l'épisode 9 de Tears of the Kingdom si je ne dis pas de bêtises il me semble que c'est ça et en plus c'était il y a maintenant presque un an je ne sais pas plus je vais regarder ça attendez que je ne me trompe pas le bruit que vous entendez derrière c'est la machine à laver donc là on aperçoit Ganondorf à l'état de à l'état de à l'état de à l'état de voilà c'était bien l'épisode 9 et en fait il se rend compte qu'il nous avait lourdement sous-estimé je vous ramène c'est marrant parce que je me souviens de ce que je disais je vous ramène à l'épisode 1 qui a été sorti le 12 mai 2023 et là nous sommes le 31 octobre 2024 et comme je l'ai dit après la très longue quête qui va nous mener au 5ème sage il y aura beaucoup de quêtes secondaires je sais que certains d'entre vous n'aiment pas les quêtes secondaires mais c'est super important parce qu'on va déjà commencer par tout ce qui est tenue je vais choper toutes les tenues possibles ah ah attention on va y venir après on va affronter Ganon Ganon Spectral alors lui j'avais perdu face à lui à l'épisode 12 si je ne dis pas de connerie à l'épisode 12 il restait quelques épisodes avant que je prenne des vacances non c'était l'épisode 11 et là on est à l'épisode 77 donc toi j'aime autant te dire mon petit bonhomme que tu vas prendre tu vas passer un 5ème quart d'heure tu vas manger comme ce n'est pas possible allez viens là mon bonhomme tu vas prendre la raclée du ciel donc ce qui est cool avec le fortum de Ganon c'est qu'on n'a pas besoin c'est que la lampe purificatrice ne disparaît pas et là forcément j'ai un peu plus de coeur comme vous pouvez le voir je ne suis pas encore au sommet de ma force mais depuis l'épisode 11 il s'est passé beaucoup de choses j'ai appris à esquiver j'ai appris à ruser oui j'ai appris à ruser tu parles toi je vous prends une belle je vous prends une tôle et je voulais vous dire aussi que c'est l'épisode 77 sera avec l'arc de soft de showbiz l'épisode de demain ce sera normalement si je dis pas de conneries la longue quête jusque chez les Zora l'épisode 6 des Causes of Wisdom on sera à nouveau chez les Gerudo pour trouver la faille chez pour trouver la faille chez les Gerudo et le dimanche 1er novembre ce sera le premier épisode de Banjo-Too-Wi vous allez remarquer que j'aurai du mal à parler parce qu'en fait j'ai des échos j'ai un delay de 10 demi-seconde et en fait j'entends ma voix et ensuite j'ai ma voix qui revient donc c'est un petit peu perturbant et je vous rassure je joue et je parle en même temps là c'est pas là ce sera totalement authentique vous allez ressentir que je suis plus non je peux redire ça je suis plus contaminé voilà beaucoup plus contaminé allez un dernier Ganon Spectral à battre et ensuite ce sera la fin donc le fantôme de Ganon c'est pas Ganon Spectral ça n'a rien à voir ça je sais pas et en plus je vous ai fait une belle miniature vous m'en direz des nouvelles et quand même c'est plutôt une belle coïncidence c'est le jour d'Halloween et il y a un fantôme moi je dis honnêtement c'est quand même une belle coïncidence on s'arrête un peu s'il y avait le son du jeu mais c'est plutôt une coïncidence heureuse qu'est-ce que vous en dites bien bon on a battu le fantôme de Ganon voilà enfin Ganondorf reconnaît qu'il nous a sous-estimé et quelque part c'est jouissif parce que c'est quand même un adversaire au bout de table on sent quand même que Ganon il respecte malgré tout son adversaire et ça c'est cool les porteurs des pierres occultes ah mais oui c'est vrai il y a encore une cinématique qui est une espèce d'horreur parce que je vous rappelle qu'en fait Babil Nunubo Sidon et Riju sont les descendants des porteurs des pierres occultes qui ont été envoyés dans le présent sur ordre de la sage du temps Zelda pour venir secourir Link j'espère que vous m'avez bien compris d'où les serments qui portent les sages sur leurs oreilles sur leurs bras sur leur corps attention voilà donc ça c'est le Ganondorf d'antan le roi des mots je suis vraiment dégoûté qu'il n'y ait pas le son parce que c'est peut-être c'est aussi une très belle cinématique Montrez-vous mes fidèles serviteurs autant que je le fais déchaînez le pouvoir qui vous a été octroyé mettez le royaume à feu et à sang oh cette image putain j'aurais dû en faire une j'aurais dû en faire une miniature il a tellement la classe Ganondorf détrigé irréulé quiconque se ralliera à sa cause ne laissez aucun survivant oh la 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 on se barque au nom de ce groupe du groupe qu'on va reprendre c'est l'Eggin Park donc voilà vous connaissez enfin notre véritable ennemi quand ce jour viendra vos vies seront fauchées regardez bien Ganondorf à l'état de momie regardez le bien parce que quelque chose me dit que dans un épisode qui fera au moins 100 ou peut-être 150 voire même 200 on va affronter Ganondorf et je vous le dis quand on aura quand on aura battu Ganondorf ça coïcidera avec la fin de la chaîne Breath of the White sera déjà terminé Banjo-Tooie aussi sera fini également donc je tiens vraiment à je pense que ce sera le dernier dernier let's play sur ma chaîne et et quand j'aurai jugé le moment opportun on finira ce combat avec Ganondorf et ça coïcidera avec la fin de la chaîne quel que vous la connaissez on passera sous un tout autre tout autre format je vous avais dit que si jamais un autre Zelda sortirait on sortira un Zelda mais je ferai autre chose voilà donc ce sera la fin de Home Game je changerai le nom de la chaîne on passera à autre chose je ne ferai pas du vlog je vous rassure mais je vous montrerai la musique je vous montrerai un petit peu je vous partagerai mes passions pour la musique je reprendrai également les Wizards comme j'avais fait sur Home Music je vais jumeler un petit peu ma chaîne secondaire avec celle-ci voilà je ne sais pas encore comment je vais l'appeler mais ça peut être pas mal en tout cas vous êtes prévenus mais dès qu'un jeu sortira dès qu'un nouveau Zelda sortira ou un nouveau jeu sortira ou un jeu qui me semble plutôt intéressant en prendra le gameplay mais ce ne sera pas la ce ne sera pas la ce ne sera plus la ligne directrice de la chaîne voilà vous êtes prévenus parce qu'au départ je voulais arrêter complètement mais je me dis non c'est trop con j'ai vraiment galéré pour faire honnête la chaîne donc non je ne sais pas ce sera peut-être du react je dirais ça avec ma chère étendre mais on va faire on va faire un truc sympa donc voilà on a vaincu Ganon Spectral désolé si j'étais un petit peu bavard je ne pourrais pas faire autrement et il était impossible voire même inconcevable que la vidéo sorte dans cet état sans son sans également le son de ma voix c'était impossible donc j'ai préféré mettre la musique derrière donc là on va se rendre à la tour du gay j'ai eu action circonflexe je vous vois venir désolé et on va parler et dans l'épisode 77 on va parler à pro 1 et les sages seront avec nous comme l'a dit tout à l'heure Iju pendant que je vous parlais et vous allez voir que ça va vraiment être énorme énorme ici je crois que quand on a foulé cette air pour la première fois c'était dans l'épisode 7 ou 8 c'est ouais on en a fait du chemin vous vous rendez compte 76 épisodes en un an c'est quand même énorme et donc là on sera à la tour du gay on va rendre on va faire notre rapport à ce qu'on peut appeler notre chef chef de section à notre général parce qu'il faut savoir que Link est bien le chevalier servant et le capitaine le capitaine des prodiges je sais pas je sais pas quel rôle il a dans ce jeu on l'appelle le chevalier chevalier Link ou maître Link donc il a dû l'avoir il est d'être anobly en même temps on l'appelle maître Link c'est qu'il a été anobly et le chevalier à la lame sub-purificatrice donc c'est qu'il a été anobly par le roi Dyrul ou la princesse Zelda bien il ne me reste plus très longtemps là je vous montre un petit peu je regardais un peu ce qu'il y avait là-haut alors oui c'était le dédale le céleste où j'en avais bien chier ma race et je fais les formules d'usage si l'épisode t'as plu sans le son du jeu et sans le son véritable de ma voix je t'en prie de m'excuser et bien tu n'hésites pas à t'abonner à ma chaîne Home Game n'hésite pas non plus à abonner à ton plus petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et qui fait toujours plaisir à partager la vidéo activer la petite cloche c'est super important n'hésite pas non plus à me laisser un petit commentaire un petit coucou ça fait toujours plaisir c'est toujours sympa n'hésite pas non plus à liker la page Facebook Home Game à me suivre sur Instagram Home Game Online à t'abonner à mes chaînes secondaires et tertiaires Home Music et The Wise of the Elements Home Music étant mon école de batterie et The Wise of the Elements étant mon école étant mon groupe de heavy metal progressif que je partage avec Chris là on voit tous les sages qui sont accompagnés les représentants de chaque peuple d'Hyrule je vais faire un truc un peu plus calme je monte un petit peu ah oui donc là c'est Merit ok là c'est Beterra effectivement le bras droit de Riju et là nous avons notre ami notre ami j'ai oublié son nom Proua les amis j'espère que l'épisode vous a appelé malgré tout prenez soin de vous c'est plus important je vous embrasse bien fort et comme le dit toujours et à chaque fois Valérie Giscard d'Estaing je sais plus quand est-ce qu'il le dit mais comme le dit Valérie ah oui ah oui attendez je vous montre prochaine destination ce sera là voilà excusez-moi vous voyez c'est le bordel c'est là qu'on va aller mais pour aller là ça va être le bordel mais d'ici là au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501